Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actu jeux vidéo du jour. On va voir ensemble toutes les meilleures news qu'il y a eu aujourd'hui, comme d'habitude. Et là, il y a eu de la mauvaise nouvelle, parce que ça y est, on a les licenciements de chez Sony. Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo, mais avant, on va commencer par Ark, parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. Pour tous ceux qui jouent à Ark Survival Ascended, la version remasterisée, la carte remasterisée The Center, pour les connaisseurs, a été repoussée à une date inconnue. Donc c'est par rapport à la remasterisation de Ark, qui est faite sous Unreal Engine 5, qui a été un petit peu décrit, on va pas se mentir, depuis son lancement, c'était en octobre 2023. La faute à des nombreux reports déjà, d'une part, et beaucoup de bugs à la sortie, malgré tout, qui ont rebuté les joueurs. Et aussi la politique tarifaire, qui était loin de faire l'unanimité au moment de la sortie. Et même aujourd'hui, clairement, les joueurs sont pas forcément très contents de tout ce qui se passe. Donc cette fameuse carte était censée sortir demain. Le 28 février, mais elle a été repoussée à une date inconnue. La seule précision qu'ils donnent, finalement, c'est les raisons. Ils ont besoin de temps pour obtenir un meilleur niveau de qualité. Un niveau de qualité satisfaisant pour pouvoir sortir cette carte. Donc ils sont encore en retard par rapport à tout ça. Ce qui va certainement faire rager tous les fans qui attendaient. Parce que bon, c'était l'un des trucs les plus importants, on va dire, du jeu. Avec tous les déboires et tous les problèmes qu'il y a eu. Cette carte était quand même un peu l'aboutissement du machin. Mais bon, c'est reporté sans date. On va basculer du côté de Pal World. Des Pal World, il y a une grosse mise à jour là qui vient de sortir, qui est assez importante. Mais aussi un phénomène assez étrange. C'est que le jeu est déjà en train de perdre énormément de joueurs. En fait, ils se sont très vite désintéressés finalement de ce jeu. C'était un jeu momentané, un jeu éphémère, on va dire. Où il y a eu une énorme hype dessus. Peut-être que c'est le manque de contenu. Je ne sais pas, je ne maîtrise pas assez le jeu pour savoir tout ça. Mais en tout cas, pour vous donner un ordre d'idée claire. Le 27 janvier, c'était plus de 2,1 millions d'utilisateurs qui s'étaient connectés de manière simultanée. C'était énorme. Et là, on est un mois plus tard. Et on n'est plus qu'à 162 000 joueurs connectés. Environ 162 000 joueurs connectés. Qui se connectent en même temps sur Steam. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de joueurs en moins. Mais ça reste totalement honorable. 160 000 joueurs, c'est très très bien. C'est juste qu'on est très loin du gros carton qu'il y avait une semaine en arrière. Bref, ils ont annoncé l'arrivée de ce fameux patch. Le patch 0.1.5.0 qui sera disponible sur PC en priorité. Il arrivera sur Xbox dès qu'il sera prêt. Donc, il n'y a pas de date précisée par rapport à l'arrivée de ce patch-là. Il corrige une multitude de bugs. Revoit l'équilibrage de certaines compétences. Et ajoute des options supplémentaires. Le lobby des serveurs a été rénové. La luminosité du jeu peut à présent être réglée. Les mesures anti-triches sont améliorées. Et il est désormais possible de consulter la liste des joueurs connectés à un serveur dédié. Voilà globalement tout ce qui se passe autour de Palworld actuellement. Parlons un petit peu de Baldur's Gate 3. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il va y avoir un support de mode officiel qui est censé être lancé autour de Baldur's Gate 3. On en a parlé. Ça s'est passé la semaine dernière. Ils ont annoncé de manière officielle qu'ils créent un outil officiel de conception pour la compatibilité des modes. Et pour que ce soit, on va dire, encadré autour de tout ça. Dans un thread publié sur X, je vais vous le lire ici, nous parlerons bientôt en détail de ce à quoi ressemblera notre support pour les modes. Nous y travaillons depuis le lancement. Comme toujours, nous en discuterons à notre manière avec notre communauté. Les menaces et la toxicité contre nos développeurs et nos équipes communautaires ne feront que nuire à la conversation. S'il vous plaît, arrêtez ça. Vous l'avez compris, la problématique vient de la toxicité des joueurs et plus précisément du manque de patience des joueurs. Parce que vu que ça avait été un petit peu annoncé, teasé au lancement du jeu, on est quand même longtemps après et le truc n'est toujours pas sorti. Donc voilà, c'est ça qui fait un petit peu rager et qui met un peu de toxicité autour de tout ça. Bref, ils continuent d'essayer de discuter avec la communauté, bien qu'ils expliquent que c'est devenu un petit peu plus compliqué pour eux de le faire. Parce que la communauté est passée de 2 millions à 10 millions de joueurs. Donc forcément, il y a plus de monde, forcément c'est un petit peu plus compliqué d'avoir des retours cohérents autour du jeu. Mais ils font totalement de leur mieux. On va parler d'un truc assez drôle, Pentiment. Vous savez, le jeu Xbox qui est sorti sur PlayStation. Eh bien, le jeu tourne beaucoup mieux sur PlayStation et apparemment, c'est à cause d'un bug qu'il tourne beaucoup mieux. Pour vous expliquer, ce jeu, Pentiment, tourne en 60 FPS sur Xbox. Et sur PlayStation 5, il arrive à tourner en 120 FPS. Donc les gens se sont demandé, mais pour quelles raisons, surtout pour un petit jeu comme ça, logiquement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Pourquoi le jeu tourne mieux sur PlayStation 5 que sur Xbox ? Il y a un problème. Et le réalisateur du jeu a répondu à ça, du coup, en expliquant qu'il s'agissait d'un bug qui sera prochainement corrigé via un patch sur Xbox. Donc ça veut dire qu'il y a un bug qui fait que le jeu n'arrive pas à tourner en 120 FPS sur Xbox. On ne sait pas réellement tout le fond de l'affaire, bien entendu, autour de tout ça. Mais en attendant, du coup, ce bug fait qu'il donne, comment vous dire, l'avantage, on va dire, à PlayStation pour l'utilisation de ce jeu-là. Ok, on va parler maintenant d'Assassin's Creed parce qu'on a pas mal de trucs à avoir qui sont très intéressants. Assassin's Creed Codename Exe, donc le jeu qui est censé sortir sur l'année 2025-2026. Un article qui nous provient de Insider Gaming qui a délivré des informations au sujet de Assassin's Creed Infinity et plein d'autres trucs. On va voir ça, mais d'abord, dans un premier temps, concentrons-nous sur Codename Exe. Un épisode majeur qui sortira après Codename Red, donc c'est le jeu au Japon qui est, lui, normalement censé sortir cette fin d'année ou début d'année plus prochaine au plus tard. Enfin, dans cette année fiscale, donc jusqu'à mars. On apprend notamment que le jeu mettrai en scène une héroïne nommée Elsa. Notons qu'il pourrait s'agir d'un prénom provisoire. Ce serait la première fois depuis Assassin's Creed Chronicles China, sorti en 2015, qu'un titre de la série proposerait une assassine en tant qu'unique personnage jouable. Et oui, parce que des assassines, on en a, mine de rien. Par exemple, dans Syndicate, on peut jouer une fille, effectivement, dans China aussi, mais on peut le faire aussi dans Odyssey, en prenant Cassandra comme personnage principal. Et voir aussi, ça peut être un homme, une femme. Et dans le prochain Assassin's Creed Red, on aura le choix. Enfin, on n'aura pas le choix. On aura deux personnages principaux à l'intérieur du jeu, un homme et une femme. Et là, du coup, pour Exe, ce serait une femme. Uniquement une femme. Du coup, effectivement, ce serait un peu nouveau dans la licence Assassin's Creed. Ce qui a été précisé aussi, c'est qu'une dizaine de jeux, Assassin's Creed, seraient en cours de préparation chez Ubisoft. On en avait déjà parlé, voire même plus qu'une dizaine en réalité. On avait fait la liste et ici, ce qui est renommé. Un remake de Black Flag. Black Flag, vous allez voir, on va en reparler juste après, c'est assez drôle. Red, qui serait un free-to-play coopératif. Tout ça dans la gamme Assassin's Creed, bien entendu. Assassin's Creed Echoes, qui serait un titre multijoueur. Nebula, qui serait un jeu solo. Ou encore un second remake dont la nature n'est pas encore spécifiée. Possiblement, du coup, Assassin's Creed 1, un remake, si on s'en fit aux multiples rumeurs à droite, à gauche. Parlons maintenant de Assassin's Creed Infinity, qui est, vous savez, l'espèce de plateforme qu'ils sont en train de développer. On ne sait pas tant réellement ce que ce sera, mais comment on le conçoit, c'est ça. Une espèce de hub général Assassin's Creed qui permettra de lancer les jeux, les livres, les machins. Enfin, tout l'univers Assassin's Creed d'une manière générale. En passant par cet espace numérique, les joueurs pourront, par exemple, reprendre leur progression dans un des opus de la franchise sans avoir besoin de le relancer. Il sera possible, par exemple, de rejoindre Assassin's Creed Codename Red en à peine quelques secondes. Notons malgré tout que Infinity contera sa propre histoire située dans l'époque moderne. Par ailleurs, une boutique nommée The Exchange sera intégrée au service. Elle servira à acheter des objets pour les personnages du jeu. Aussi, chaque protagoniste possédera son propre project accessible via le menu du hub. Il s'agit tout simplement d'une sorte de mini battle pass permettant d'obtenir des récompenses cosmétiques en terminant des missions narratives. Enfin, le fameux Assassin's Creed Infinity devrait être lancé en même temps que Codename Red, c'est-à-dire avant la fin de mars 2025. Voilà, donc la plateforme serait lancée en même temps que Assassin's Creed Japon. Vous l'avez compris, c'est une plateforme qui regroupe tout, ça vous permet de lancer les jeux ultra rapidement, mais pas que ça. Ça va vous permettre aussi d'accéder à toutes les boutiques, j'imagine, de tous les jeux Assassin's Creed. Avoir aussi un espace dédié à certains protagonistes avec une espèce de battle pass qui concerne les missions du jeu. Alors peut-être des battle pass génériques aussi à faire sur plusieurs jeux en même temps. Ça reste encore vague, mais ça nous donne quelques informations sur ce que serait cette fameuse plateforme. C'est vrai que c'est assez intriguant, franchement, moi j'ai hâte d'en savoir plus sur ce qu'ils font de tout ça. En tout cas, il est précisé aussi, vous l'avez compris, que cette histoire de Assassin's Creed Infinity, ce ne sera pas qu'une plateforme en fait. Ce sera aussi quelque chose de scénarisé avec sa propre histoire qui se passe donc dans le présent. Et moi, j'espère fortement qu'Infinity, c'est enfin la structure qui permet de relier tous les Assassin's Creed de manière propre. Avec un fil narratif propre, linéaire, fixe, sans incohérence, sans machin, qui va chercher dans tout l'univers étendu, les BD, les machins, les trucs. Ça, ce serait vraiment l'idéal pour moi. Et terminons avec Assassin's Creed. En parlant de Assassin's Creed Black Flag, vous le savez, c'est le jeu qui ressemble à Skull & Bones. Et pourquoi on en parle ? Justement parce que depuis le lancement de Skull & Bones, Assassin's Creed Black Flag a vu son nombre de joueurs simultanés grimper d'approximativement 200%. Le 16 février, SteamDB affichait 1670 utilisateurs simultanés. Puis 2006 le jour suivant, enfin 3200 et quelques le 18 février. Aujourd'hui, c'est plus de 2000 personnes qui jouent à Black Flag. En gros, les gens se sont rappelés de Black Flag avec Skull & Bones et ont préféré peut-être retourner, certains retourner sur Black Flag. L'avantage de Black Flag, c'est qu'effectivement, il y a tout ce qui est bataille de navire, etc. Bon, c'est quand même moins poussé que dans Skull & Bones, c'est vrai. Mais il y a tellement d'autres choses aussi à côté, voilà, ça reste un jeu Assassin's Creed. Donc c'est assez drôle aussi de voir que Skull & Bones a relancé quand même la hype autour d'Assassin's Creed. On va rapidement parler de Rise of the Ronin parce qu'on a des informations concernant le multijoueur de ce jeu-là. Donc le jeu qui sortira le 22 mars 2024. Il y a une FAQ qui a été mise en ligne par PlayStation qui nous apprend que le titre ne possédera pas de multijoueur compétitif. Donc il y aura zéro mode compétitif pour ce jeu-là. Cependant, il y aura quand même la possibilité de terminer les missions principales en coopération avec trois autres joueurs en ligne. Un abonnement PlayStation Plus sera recueil si vous voulez faire ça. Mais voilà, sachez que le jeu est aussi pensé pour la co-op jusqu'à trois joueurs. Donc c'est assez important comme co-op. Ça peut être assez sympathique, je pense, si vous cherchez un jeu co-op actuellement pour jouer avec vos potes, même si je pense que la plupart d'entre vous sont déjà sur Eldivers 2 si c'est de la co-op que vous cherchez. On va rester dans l'univers Sony, on va parler d'un succès inattendu à priori pour PlayStation, le PlayStation Portal. Et j'avoue que je ne pensais pas non plus que ça marcherait aussi bien. Depuis son lancement en novembre dernier, le PlayStation Portal semble être relativement prisé des joueurs. Lors d'une interview accordée à Game Files, Hiromi Iwakai, qui gère la planification des produits chez Sony Interactive Entertainment, a partagé son ressenti sur la réception de cet appareil. Si nous n'avons pas de chiffres à partager, la demande a continué à dépasser nos attentes concernant PlayStation Portal. La production du périphérique se déroule sans problème et davantage d'exemplaires seront continuellement distribués partout dans le monde. Il ajoute que l'objectif du Portal était de fournir aux joueurs des expériences de jeu sur consoles de haute qualité, le tout sans avoir à demander du travail supplémentaire aux développeurs. Et il termine en disant que cet appareil a été conçu pour les personnes ayant des besoins spécifiques et qui souhaitent jouer d'une manière spécifique. Voilà, c'est vrai que franchement, ça me dépasse un peu. Alors, c'est très bien, franchement, bonne qualité, la DualScent et tout, c'est bien fini. Le produit est cool en soi, mais le produit est tellement accessoire, en fait, j'ai envie de vous dire. Il ne permet pas tant de choses que ça m'étonne qu'il se soit si bien vendu. N'hésitez pas à donner votre avis, bien entendu, en commentaire à ceux qui l'ont acheté pour avoir eu l'occasion de le tester. Vraiment, j'ai trouvé ça cool, mais pour moi, ça reste dans l'ordre du gadget, quoi. Et un gadget, à mon sens, n'est pas censé se vendre autant. Donc, c'est pour ça. N'hésitez pas à me donner votre avis, bien entendu, sur tout ça. Et on va terminer avec la mauvaise nouvelle. Si d'un côté, on a des licenciements partout qui sont annoncés, dans toutes les grosses entreprises, gros studios. Et on a eu Microsoft récemment. Ici, c'est au tour de PlayStation d'annoncer cette fois-ci ses licenciements. Et on est sur du 900 personnes, fermeture d'un studio à Londres et restructuration au programme. Bon, je vous rappelle, Xbox était 1900 licenciements, mais ils venaient d'acquérir aussi Activision Blizzard. Donc, ils ont beaucoup plus de monde et forcément beaucoup plus de monde dont il faut se séparer aussi. Mais 900 personnes, ça reste énorme. Donc, c'est Jim Ryan, le PDG actuel de PlayStation, qui va d'ailleurs quitter son poste le mois prochain, qui a confirmé l'information dans un communiqué. On apprend donc que PlayStation va se séparer de 900 personnes et cela représente environ 8% de ses effectifs mondiaux. Pour ce qui est de la restructuration liée à ses renvois, on apprend que PlayStation London Studios ferme ses portes. PlayStation London Studios, c'est ceux qui ont fait Blood & Trust, SingStar, Wonderbook et Apet, par exemple, si vous voulez. Voilà, donc ce n'est pas le plus gros des studios PlayStation, mais bon, quand même, ils travaillaient bien avec PlayStation. Et Jim Ryan a précisé évidemment que c'était une décision extrêmement difficile à faire et que même si en fermeture définitive, il n'y a que London Studios, d'autres studios, évidemment, seront impactés et notamment Fire Sprite Studios, qui sera bien impacté par tous ces licenciements-là. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de l'actu-jeu vidéo. N'oubliez pas de me donner votre avis, bien entendu, sur tout ça, le petit pouce bleu, le petit abonnement qui fait plaisir et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. A plus, t'es tchao ! Sous-titrage ST' 501